Ce soir, Limoges a subi la domination de Rohan. Le CSP s'est incliné à Beaubland pour la 20e journée de Pro-A. Score final 90-77, une défaite due en grande partie à un début de match catastrophique. Denis Thibodeau, Henri Simonnet. Pas content l'entraîneur du CSP, et pour cause, son équipe s'est inclinée hier soir à Beaubland, en encaissant pas moins de 4 lacs à la gorge d'entrée de jeu par des Rouanais sans complexe. Les Limouges n'ont jamais été en mesure de rivaliser avec leur adversaire du jour, qu'ils avaient pourtant battu au match allé. Un aveu d'impuissance que reconnaît Joseph Gomis, l'un des rares à avoir surnagé dans le naufrage général. Au début, ils ont été très commodes, et donc on a été obligés de courir après le score. Et à ce niveau-là, ça peut faire très mal, c'est une bonne équipe qui a très bien joué au basket, et nous, on n'a vraiment pas été dedans, donc contre-performance, c'est très 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 déçu. Des joueurs sans ressort et surtout sans défense face à des visiteurs très opportunistes et beaucoup plus combattis à la quête, une tare qui ne passe pas du côté de l'entraîneur du CSP. On n'a pas joué, on n'a pas existé en défense, alors que c'est la chose la plus importante si on veut gagner au basket. C'est incroyable, je suis très très déçu. Le président du club Limougeau n'est guère plus tendre avec ses joueurs, même s'il insiste sur le contexte un peu particulier de cette rencontre. Depuis un mois, on ne joue pas beaucoup, on s'entraîne énormément, mais on ne joue pas beaucoup. Le fait qu'il y ait des matchs qui aient été décalés, qu'on n'ait pas été qualifiés à la Leaders' Cup, tout ça fait qu'on est complètement sortis du rythme de la compétition. On va vite retrouver le rythme de la compétition, puisque sur le prochain mois et demi qui arrive, on va enchaîner un match tous les trois jours et que là, on n'aura plus aucune excuse. Le président qui n'a que quelques jours pour remobiliser ses troupes et surtout trouver une solution pour remplacer les blessés de marque. Le CSP justement dans la physionomie va changer. Le club a annoncé la signature de Teddy Gibson, ancien meneur de Pau. Il va rejoindre Limoges en remplacement d'Angelo Tsamis, blessé. Et on écoute Frédéric Fortet à ce sujet. On a pris la décision de renforcer l'équipe en prenant Teddy Gibson, le meneur de jeu américain qui est passé la dernière saison à Portaise et qui a été cette saison en Euroleague à Bamberg. Donc on est plutôt content qu'il vienne nous rejoindre en espérant qu'il apporte justement ce qui nous manque principalement, c'est un petit peu de talent et un joueur capable de rendre les autres meilleurs aussi.